donc bonjour à tous donc nous démarrons donc ce ce premier webinaire sur les métiers technico commerciaux alors juste pour me présenter donc je suis Laurence Friteau donc en charge du pôle relations entreprises partenariats et recrutement donc au sein de l'association Bernard Grégory donc merci à tous les participants donc d'être avec nous aujourd'hui pour pouvoir effectivement donner leur éclairage et leur témoignage par rapport à l'insertion des docteurs sur les fonctions technico commerciales donc cet événement s'inscrit en l'occurrence dans une série de webinaires que nous organiserons tout au long de l'année 2000 2021 pour mettre en lumière en fait des métiers hors R&D dans lesquels en fait les docteurs peuvent s'épanouir et apporter une vraie valeur ajoutée donc globalement ces webinaires donc complètent l'offre de formation de l'ABG destinée donc aux doctorants et docteurs pour les accompagner dans leur poursuite de carrière ils viennent également donc en appui aux services de recrutement que nous proposons aux entreprises comme la diffusion d'annonce la présélection téléphonique ou encore l'approche directe donc revenons maintenant donc aux aux fonctions au coeur de ce webinaire donc et notamment donc sur les fonctions commerciales et le fait que ce sont des métiers qui sont parfois assez mal connus en fait des des doctorants et des docteurs alors que pourtant un bon nombre de docteurs évoluent sur sur ces fonctions et ont de réelles valeurs ajoutées à apporter donc aux entreprises donc c'est ce que nous allons donc justement tenter d'explorer aujourd'hui avec nos différents intervenants donc que je remercie donc chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui donc mais vous aurez donc le retour d'expérience de quatre quatre entreprises et docteurs alors en l'occurrence plutôt de deux entreprises et de deux docteurs donc les entreprises donc mettez l'entreprise mité et biothèque donc avec l'intervention d'adeleine touba donc qui est directeur des ventes et du marketing au sein de son entreprise bonjour merci beaucoup pour l'invitation merci ensuite vous aurez la chance de pouvoir entendre l'intervention en fait de soline pichot qui est responsable des ressources humaines au sein de la société oriba et donc qui nous donnera également son éclairage sur le recrutement de docteurs sur ses fonctions technico commerciales bonjour soline bonjour bonjour à tous ensuite nous aurons effectivement l'interdiction des témoignages de deux docteurs alors de séniorité différente donc on aura on aura d'abord on écoutera d'abord donc philippe lâchant donc de la société photon line qui est actuellement donc manager de la division des ventes bonjour bonjour et enfin donc pour le deuxième témoignage de docteur alors sur nous aurons la chance d'avoir le retour d'expérience de sévrine mer donc qui est jeune docteur et qui pourra aussi vous donner vous parler de son parcours et vous donner une vision donc des missions en l'occurrence de du métier de technico commerciale bonjour à tous donc merci beaucoup donc je vais donc commencer par donner la parole à adlaine touba pour nous présenter justement son entreprise et leur stratégie globalement de recrutement de profils docteurs c'est à vous adlaine merci beaucoup merci beaucoup laurence je suis ravi déjà d'être parmi vous et d'avoir l'occasion de partager un petit peu de notre histoire chez milteni un peu de la mienne alors j'ai peut-être commencé par retracer une partie de mon parcours je pense que c'est aussi l'occasion donc moi je suis le responsable effectivement france vente et marketing chez milteni biotech j'ai un parcours avant ça académique assez classique à l'université j'ai étudié la biologie et l'immunologie jusqu'à l'obtention d'un DEA qui s'appelle aujourd'hui master et puis suite à ça pendant mon parcours j'avais dans l'idée de ne pas rester au labo pour pouvoir faire des manips je me sentais pas tout à fait l'âme d'un grand chercheur et donc je me suis orienté vers le business de façon assez assez simple parce que j'avais eu des expériences précédemment qui me qui me donnaient une certaine appétence dans ce domaine et je me suis orienté tout de suite vers le privé et j'ai rejoint milteni biotech en tant que stagiaire pour faire la partie support technique un peu de vente un peu de marketing et j'ai rebondi sur une opportunité interne qui s'était présentée en tant qu'ingénieur commercial donc j'ai déménagé de paris sur la région lyonnaise où je suis resté dix ans et j'ai évolué en fait avec l'entreprise sur des fonctions de management d'abord de région puis ensuite nationale jusqu'à mon poste actuel voilà donc j'ai j'ai eu beaucoup de chance j'ai aussi su les saisir et je pense que dans le domaine vente il y a des opportunités de s'épanouir et de se développer qui sont assez incroyables voilà ce qui m'a permis clairement de d'évoluer c'est aussi l'entreprise dans laquelle je travaille et je voulais partager avec vous peut-être quelques points là dessus alors vous me dites si vous voyez mon écran vous devriez voir quelque chose maintenant donc a priori vous voyez tous mon écran donc milteni biotech alors c'est une société assez singulière en tout cas je le crois qui déjà tient son nom de son fondateur stéphane milteni donc c'est un monsieur qui s'appelle comme ça milteni c'est un physicien de formation qui a développé une technologie qui s'appelle la technologie max macs qui a été utilisée en fait pour isoler des cellules avec un outil magnétique donc on a pris un anticorps on a greffé une bimagnétique et avec un système de colonnes et d'aimants on peut isoler comme ça les cellules donc en soi c'est déjà une performance mais ce produit là en fait il a tout de suite eu l'idée de par son environnement on va dire académique de l'utiliser à des fins biomédicales donc qu'est ce que c'est exactement on parle de thérapie on parle de créer un médicament cellulaire donc on parle de thérapie cellulaire et c'est finalement tous les employés de chez milteni aujourd'hui qui sont animés de cette envie de ce projet de mettre en place sur le marché un médicament cellulaire issu de nos propres technologies donc c'est un petit peu l'image que vous avez ici en haut donc c'est le premier papier de stéphane donc il a fait sa thèse pendant les années 80 et à la fin des années 80 il a développé cette société et en bas vous avez ici vous avez toute finalement la quintessence des technologies qui ont été développées dans un modèle de bioproduction cellulaire donc il faut savoir que en thérapie cellulaire vous allez essayer de soigner des patients atteints de différentes pathologies et pour traiter ces patients vous avez deux enjeux majeurs le premier c'est que comme on est sur un produit biologique qui change de la chimiothérapie ou de la radiothérapie on a un produit donc qui est instable et qui doit être produit de façon standardisée j'ai envie de dire c'est la qualité du produit qui compte et puis un deuxième enjeu majeur c'est finalement si vous voulez traiter des patients qui sont atteints de cancer par exemple et ben ça concerne des milliers voire des centaines de milliers des millions de personnes donc comment est ce qu'on produit ce type de traitement à plus grande échelle donc c'est les deux enjeux majeurs de notre activité et finalement avec l'image du bas on propose un pilote qui permet à nos clients d'envisager à la fois de traiter des patients sur cette thématique mais également de le faire à plus grande échelle donc c'est un vrai pilote d'une usine de production de cellules donc c'est une société qui va être très orientée sur la r&d moi quand je suis arrivé en tant que jeune commercial j'avais une gamme de produits à vendre c'est une boîte qui est privée dans le sens anglo saxon du terme ça veut dire que il n'y a qu'un seul actionnaire c'est stéphane milteni donc il décide d'absolument tout et tous les bénéfices sont réinvestis dans le développement de l'entreprise et ça aussi c'est une c'est une sacrée différence avec plein d'autres sociétés ce qui fait que aujourd'hui on est capable de proposer un certain nombre de solutions sur le marché qui vont aller en fait et je vais reprendre le fil de l'histoire sur le cancer par exemple on veut traiter le cancer avec cet outil cellulaire et donc quand vous voulez traiter par exemple des cancers liquides vous allez devoir isoler des cellules d'un échantillon de sang d'un patient vous allez vouloir ensuite transformer ces cellules de manière à les rendre immunocompétentes contre les cellules cancéreuses vous allez les produire et ensuite vous allez contrôler la qualité de votre médicament avant de le réinjecter chez le patient et en fait toutes ces technologies servent ce but c'est vraiment ça l'idée c'est de pouvoir maîtriser la production de grades recherche et de grades cliniques de ce médicament cellulaire donc on va avoir deux catalogues un catalogue qui est à destination et bien des chercheurs pour les aider à mettre en place ce type de recherche sur les quartis par exemple les quartis sel et puis vous allez avoir un catalogue qui est lui orienté sur l'aspect clinique sur la production du médicament en lui-même de manière à pouvoir l'injecter chez les patients donc on a différentes équipes qui vont animer en fait les ventes de ces produits qui vont s'organiser pour pouvoir discuter avec des chercheurs des techniciens mais aussi des médecins des postdocs pour pouvoir faire avancer leur projet avec des solutions complètement intégrées l'innovation elle est très très forte comme je le disais moi quand je suis arrivé je vous disais tout à l'heure j'avais qu'une seule gamme c'était celle ci donc aujourd'hui la gamme s'est étendue à plusieurs autres technologies et on veut aussi adresser un nouveau chapitre dans le traitement des cancers que sont les tumeurs solides et donc dans les tumeurs solides il y a un enjeu donc sur les carticelles si on reste sur cette technologie là on a une efficacité qui est très bonne sur les cancers liquides mais qui ne fonctionne pas encore sur les tumeurs et donc ce qu'on a décidé de faire récemment c'est d'étudier tout simplement ces tumeurs de l'intérieur donc on a développé une nouvelle gamme d'imagerie qui va nous permettre à la fois de regarder finalement ce qui se passe à l'intérieur de la tumeur avec des technologies comme les microscopes à feuillets de lumière où on est capable de reconstituer en 3D une tumeur et de l'étudier donc sans la détruire et puis également sur les technologies complètement nouvelles qui viennent de notre R&D pour pouvoir faire de l'analyse sur coupe cette fois-ci en multiplexing on est capable de marquer comme ça une centaine de paramètres sur un échantillon et ça, ça va nous donner beaucoup d'informations sur finalement quelles seraient les cibles ou les bons marqueurs cibles pour pouvoir lutter contre les cellules cancéreuses chez les patients atteints de tumeurs solides donc il y a un vrai projet, une vraie harmonie dans le développement de nos produits qui nous mène en fait à avoir un catalogue très compréhensible pour notre clientèle et finalement notre but aujourd'hui, moi je ne suis pas médecin mais j'ai un peu le syndrome de la blouse blanche c'est-à-dire que j'ai le sentiment d'oeuvrer aussi dans l'arrivée de nouveaux médicaments par mon activité évidemment on a un rôle chez Milteni lorsqu'on travaille chez Milteni France et dans les autres filiales du groupe c'est de pouvoir financer ce projet en dégageant des ventes donc aujourd'hui, on se développe on a des équipes qui se renforcent progressivement et on propose actuellement trois postes qui sont ouverts donc je vais peut-être les décrire rapidement donc le premier poste, c'est un poste d'ingénieur commercial donc c'est plutôt technico-commercial dans la région sud-est de la France donc c'est basé à Marseille et dans cette mission-là, il s'agit de faire la promotion de nos solutions notamment sur la partie recherche des technologies que je vous ai présenté et c'est un poste qui est ouvert dès à présent le deuxième poste, c'est un poste de support scientifique et technique qui est lui basé au siège, qui est à Paris avec de l'accompagnement finalement des efforts de vente qui sont réalisés par les équipes terrain de vendeurs avec soi-même des déplacements à prévoir pour aller au plus proche du laboratoire et pour soutenir finalement nos clients dans la mise au point de leur expérience avec nos produits c'est également un poste qui est disponible dès maintenant et le dernier point, c'est un ingénieur d'application cytométrie qu'on recherche donc l'ingénieur d'application cytométrie va avoir un rôle d'expert sur la cytométrie en flux et il va accompagner les vendeurs dans l'effort de vente avant vente pour réaliser par exemple des démonstrations et montrer comment peuvent fonctionner nos solutions chez nos clients pendant la vente durant les démos et après vente pour réaliser la formation et l'accompagnement technique des clients qui auront adhéré à nos solutions évidemment il y a aussi un certain nombre de déplacements à prévoir pour cette activité et le poste est quand même basé sur la région parisienne et c'est un poste d'ailleurs pour tous les trois qui sont disponibles dès à présent voilà j'espère que j'ai été clair dans mes explications que ça vous a donné envie de nous rejoindre en tout cas n'hésitez pas à me poser des questions sur la session juste après Merci beaucoup Adelaine pour votre intervention pour aussi avoir pu illustrer finalement les différents métiers de cette famille des métiers, des différentes fonctions qui correspondent à ces métiers de technico-commerciaux avec des angles d'attaque différents alors sinon avant de passer la parole à Soline je voulais justement par rapport aux questions-réponses je voulais inviter tous les participants à pouvoir poser d'ores et déjà les questions sur la fonction QNR du Zoom pour pouvoir justement après les transmettre aux différents intervenants lors d'une session donc après l'ensemble des quatre présentations donc voilà merci donc beaucoup Adelaine et je donne maintenant la parole à Soline Pichot Bonjour alors par contre on voit non c'est bon on ne voit plus l'écran d'Adelaine donc je suis Soline Pichot je suis chargée des ressources humaines au sein d'Oriba France donc Oriba France on appartient en fait au groupe Oriba qui est un groupe japonais qui comprend environ je dirais 7000 collaborateurs et nous en France on est environ 400 répartis sur trois sites on est deux sites en région d'Ile-de-France et un site en région lilloise et il faut savoir qu'avant d'être Oriba France nous étions Jobin-Yvon et Jobin-Yvon a apporté à Oriba France en tout cas plus de 200 ans de savoir-faire dans tout ce qui est spectrométrie et autres enfin je vais vous expliquer un peu plus par la suite nous notre cœur de métier c'est quoi ? c'est qu'on va concevoir on va aller justement de la conception à la fabrication de tous nos instruments d'analyse et de mesure et on va être sur différents secteurs d'activité on va être sur notre grosse partie c'est le côté scientifique mais on va avoir aussi un côté automobile un côté process environnemental et semi-conducteur donc la plus grosse partie et là où notamment c'est plus attractif pour des doctorants ce serait la partie scientifique et donc nos instruments d'analyse vont permettre à travers la lumière ou le laser permettre d'analyser un échantillon quel qu'il soit ça peut être médical ça peut être un écran plasma ça peut être de la roche ça peut être tout type en fonction de ce dont vous avez besoin d'analyser on va vraiment avoir l'intégralité de la composition de cet échantillon là et ces instruments sont surtout à destination des laboratoires de recherche grandement et en partie à l'international c'est à dire que nous notre nos clients sont à 85% internationaux ce qui va de soi par la suite où je vous expliquerai les postes où il y a beaucoup de déplacements internationaux qui vont avec et vous pouvez voir sur notre site internet donc c'est oriba.com alors on en a deux mais le vrai il faut prendre le slash en underscore en où vous pouvez voir notre dernier justement une vidéo de notre dernier instrument qu'on a lancé en 2020 la brame soleil qui qui est aujourd'hui du coup notre notre instrument phare donc ce qu'il faut savoir chez oriba c'est que du coup comme on fait de la conception à la fabrication on va avoir tous les corps de métier au sein de notre société on va avoir des personnes en production des personnes en R&D des commerciaux et c'est aussi ça la richesse de notre société c'est qu'on n'est pas simplement distributeur c'est qu'on est aussi concepteur et que les commerciaux peuvent avoir enfin ont un lien même avec directement la R&D ou autre tout le monde travaille de manière enfin ensemble on va avoir sur aujourd'hui plusieurs profils de commerciaux on va avoir des ingénieurs d'application comme Adelaine a pu vous présenter auparavant qui est plutôt en avant-vente on va avoir des spécialistes produits qui eux vont être en lien justement entre nos commerciaux et donc vont les aider à établir les devis et autres et également la R&D pour vérifier le côté technique de nos instruments parce que ce que je peux ajouter c'est qu'on a un grand catalogue on a plus de 70 lignes on a environ 70 lignes de produits mais on va avoir un système de base et après le client peut faire du sur-mesure donc du coup c'est un petit peu presque on a nos commandes standard mais on a beaucoup de commandes spéciales et c'est pour ça qu'on a différents types de métiers pour pouvoir accompagner le client jusqu'au bout et on va avoir aussi du coup nos ingénieurs technico-commerciaux en France nos ingénieurs commerciaux export qui du coup voyagent tout autour du monde et puis on va avoir une autre partie on a aussi des ingénieurs d'affaires qui sont plutôt par contre sur une partie ce qu'on appelle EOM où là on va être plutôt sur les réseaux de distractions on a aussi cette particularité dans notre société qui peut servir pour le spatial ou d'autres choses on va rechercher différents profils de commerciaux il faut savoir que du coup l'anglais chez nous est primordial pour les commerciaux puisque comme je vous l'ai dit 85% de notre chiffre d'affaires se fait à l'international d'où l'importance de l'anglais les déplacements sont à prévoir alors plus pour les ingénieurs commerciaux export et puis ingénieurs d'affaires OIM les autres ont beaucoup moins de transports en tout cas internationaux qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces postes-là ça s'adresse alors minimum on va dire à un master mais globalement la plupart du temps nos collaborateurs ont des doctorats pour ce type de métier parce qu'on a vraiment besoin la compétence première ça va être la spécialité que vous avez en instrumentation en spectrométrie en sciences des matériaux ou autre puisqu'il faut que vous puissiez techniquement être capable de parler à votre client qui est en laboratoire ou autre donc ça c'est quelque chose de primordial aussi chez nous et puis après bien évidemment si vous postulez à un poste de commercial c'est que vous avez une certaine fibre commerciale avec vous aussi et de toute façon il y a toujours notre directeur commercial pour apprendre on prend des débutants on prend des expérimentés c'est ouvert à tout type d'expérience en tout cas quand on recherche des profils je pense avoir fait le tour Laurence sur sur la société du coup on ne vous entend pas très bien merci beaucoup donc Soline pour aussi nous avoir présenté votre entreprise et puis justement les opportunités de poste que vous avez à pouvoir et globalement votre stratégie de recrutement donc maintenant je propose de donner la parole à Philippe Lachan qui va témoigner de son parcours de docteur et même de post-doc avant de se réorienter sur des fonctions commerciales donc Philippe c'est à vous merci Laurence bonjour à tous donc je suis je suis Philippe Lachan je suis le manager de la division des ventes enfin une des divisions des ventes de Photon Lines dont je vais vous parler un petit peu par la suite donc mon parcours est assez classique j'ai fait un doctorat en neurobiologie en ce qui me concerne qui s'est poursuivi avec un post-doc ce qui est assez inhabituel en fait souvent les gens changent de carrière à la fin du doctorat voire même avant moi j'ai fait un post-doc assez conséquent et j'avais un dossier de recrutement sauf que la recherche c'était pas exactement ce qui m'attirait et j'ai décidé de changer de braquet j'étais attiré par les métiers moi plutôt technico-commerciaux plutôt les métiers de vente et il se trouve qu'à travers mon réseau j'ai pu avoir des opportunités donc j'ai démarré j'ai été recruté en premier lieu par Olympus qui est un grand groupe japonais aussi qui a une filiale en France comme ingénieur technico-commercial donc à l'époque je vendais de la microscopie sur un des secteurs enfin sur le secteur sud-est en France et puis j'ai eu j'ai connu des évolutions chez Photonline chez Olympus sur des postes plus de marketing et puis avec des fonctions d'une casquette de manager à un moment donné et de responsable des ventes sur certaines gammes voilà et après quelques années j'ai saisi une opportunité chez Photonlines qui me donnait la main sur une division sur une division de vente complète et avec un avec un aussi un impact sur les produits propres que la société est en train de développer voilà donc je vais vous parler un petit peu de Photonlines je vais essayer de partager mon écran je pense que je devrais y arriver voilà est-ce qu'on le voit bien est-ce qu'on voit bien l'écran oui donc Photonlines est une société qui a deux facettes en fait principales l'une est la distribution la distribution en fait de solutions optiques ce qu'on appelle les solutions optiques donc on est clairement nous dans l'univers de la Photonique et la deuxième versant de cette société c'est la production de solutions propres de produits propres et de solutions custom pour nos clients puisqu'on bénéficie depuis quelques années on a construit un département R&D donc Photonlines c'est en fait un groupe donc c'est une société française composée de Photonlines SAS qui est basée en fait du côté de Rennes à Saint-Grégoire mais qui possède un bureau commercial à Saint-Germain-en-Laye à côté de Paris et on est deux individus aussi basés dans le sud de la France donc en home office voilà donc on a du territoire à couvrir Photonlines qui est la filiale du Royaume-Uni et Photonlines Optica qui est la filiale espagnole voilà ce sont des filiales qui ont été créées il y a quelques années les chiffres ne sont pas complètement exacts le groupe est plutôt autour de 10 millions d'euros et on est plus près aujourd'hui des 30 personnes que des 25 et c'est une société qui a été créée au tout début des années 2000 comme vous pouvez le voir donc qui va fêter ses 20 ans en 2021 à la fin d'hiver donc en fait nous la partie distribution se décompose en 4 marchés un marché recherche qui est le marché principal qui est le mien un marché industrie donc qui adresse certaines problématiques industrielles agro-agri défense aéronautique principalement et automobile une division forensique qui est un petit peu en décalage avec les deux premières qui offre des solutions complètement dédiées à ce marché là et qui est un marché qui concerne plutôt la police scientifique et la défense en France et assez peu des sociétés privées et puis le marché des télécoms qui est un marché télécom terrain donc qui lui est complètement en déphasage avec l'activité commerciale habituelle c'est pas du tout les mêmes profils et qui est un tout petit bout de photonics mais qui est en train de se développer donc on est on est une société aussi très axée sur la qualité donc on a mis en place un principe de management par la qualité et on a un certain nombre de certifications dont la ISO 9001-2015 qu'on a renouvelée l'année dernière qui a été attribuée à la fois pour la vente et les services associés mais aussi pour la conception comme je vous l'ai dit on a un département R&D donc on a effectivement ce département R&D qui est aujourd'hui composé de 3-4 personnes le champ d'application c'est l'imagerie numérique et tout s'est dérivé donc ça part du moyen d'imagerie donc du détecteur jusqu'à l'analyse du signal et donc là le champ est absolument infini on travaille dans tous les environnements pour toutes les industries on travaille aussi bien sûr avec le milieu académique et c'est quelque chose qui est en train de se développer puisqu'aujourd'hui on a sur cette activité-là on a on a encore deux versants le premier c'est le développement en fait de solutions custom pour nos clients donc ce sont principalement des solutions de vision et le deuxième versant c'est la conception et le développement de produits propres qui vont être adressés à plusieurs marchés le marché académique en particulier sur les premiers produits qui vont sortir je pense dans le courant de l'année évidemment on a un support technique qui est très développé parce qu'on a une gamme de produits qui est quand même assez importante en distribution et surtout on pose ici les bases aussi du support technique dont on aura besoin pour nos propres produits donc je vais passer sur les slides je vais revenir sur l'écran principal je vais cesser le partage si j'y arrive ou pas voilà voilà donc le marché recherche lui s'adresse principalement si ce n'est pas quasi exclusivement au marché académique ou aussi à la R&D industrielle voilà et on distribue des des solutions des solutions des solutions photoniques c'est parce que on ne distribue pas juste des produits sur étagère comme ça qu'on vient prendre les clients quand les clients nous contactent ils ont une idée précise sur une manip complète et nous ce qu'on essaye de faire c'est de leur fournir en fait tout ce qui peut rentrer dans leur manip donc ça part par exemple d'une table optique des optiques qu'on va mettre dessus des lasers de tout ce qui est opto électronique tout ce qui est imagerie donc caméra détecteur et on essaye notre vraie valeur ajoutée finalement c'est d'arriver à maîtriser à peu près au même niveau que le client ce qu'il fait pour pouvoir lui fournir la solution la plus pertinente donc c'est vraiment un travail on va dire une collaboration avec les clients plutôt qu'un simple travail de vente donc aujourd'hui cette année en tout cas on ne va pas recruter par contre on aura certainement des postes qui vont s'ouvrir l'année prochaine donc il y aura des postes de technico-commerciaux non seulement pour ma division mais aussi celle de l'industrie qui sont déjà constituées aujourd'hui ce sont des équipes mais qu'on va certainement chercher à se renforcer puisqu'on se développe et puis qu'on a l'arrivée de nos produits propres donc aujourd'hui dans la société on a beaucoup de docteurs on a des docteurs un petit peu sur tous les postes on a des gens qui sont des technico-commerciaux donc des managers commerciaux on a des docteurs en R&D en fait les quatre les quatre ingénieurs R&D sont soit docteurs soit doctorants puisqu'on a aussi un pied on va dire même les deux dans le milieu académique on a énormément de collaboration avec nos confrères dans le milieu académique donc on recrute un petit peu à la source si j'ai envie de dire notamment dans des grandes écoles comme le SPCI ou ce genre d'endroit où on a des gens qui ont des idées formidables et avec lesquels on s'entend très bien on a des docteurs on a des docteurs on a aussi des ingénieurs et des gens qui ont des bacs plus 5 donc des équivalents master, master 2 sur des postes de support donc l'organisation du support technique mais aussi sur le marketing et la communication par exemple parce que dans une société comme la nôtre quand on fait du Marcom on est obligé d'avoir une maîtrise une maîtrise technique et une connaissance de l'environnement totalement académique assez important et donc c'est plus facile de compléter ces connaissances en formant quelqu'un au marketing plutôt que de refaire un cursus de thèse pour quelqu'un qui n'a fait que du marketing c'est plus simple dans ce sens là et ça marche plutôt bien parce qu'on arrive du coup nous aussi en tant que vendeur à rapidement se faire comprendre et avoir rapidement une communication efficace voilà et ça c'est quelque chose qu'on met en place de plus en plus on est une petite société mais on est très très dynamique bon voilà c'est à peu près tout vous voyez que les docteurs sont bien représentés enfin les docteurs et les bacs plus 5 aussi chez Photon Lines je ne vais pas rentrer dans la diversité de notre gamme parce qu'elle est juste énormissime rien que dans ma division je gère 43 fournisseurs et les produits propres qui arrivent et l'ensemble des solutions custom qui sont pareilles on peut décliner à l'infini les moyens d'imagerie donc voilà voilà un petit peu pour le petit tour de Photon Lines Merci beaucoup Philippe et maintenant donc je vais donner la parole à Séverine Mère qui va nous parler donc en tant que jeune docteur de son de son de son évolution donc sur sur cette fonction de responsable qui compte manager parce qu'avec une nouvelle promotion toute récente tout à fait tout à fait hop alors je ne sais pas si on voit mon écran hop voilà parfait c'est bon ok oui donc tout d'abord je tiens à remercier les organisatrices de l'association Bernard Grigori de m'avoir convié à ce webinaire sur le métier de technico-commercial donc effectivement moi j'ai été recrutée chez l'Aika l'Aika Microsystem qui fait partie du grand groupe américain d'ANAER en tant que compte manager mais dans un premier temps moi mon témoignage aujourd'hui va surtout se concentrer sur la période entre la fin de ma thèse et mon recrutement chez l'Aika et je vais vous faire un historique très rapide parce que moi en vrai je suis un pur produit de l'université française j'ai fait toute ma scolarité de renseignement supérieur à l'université Paris Sud future université Paris-Saclay avec licence magistère master une année d'échange à l'université de Montréal lors de mon M1 j'ai enchaîné ensuite avec un doctorat toujours à l'université Paris Sud et que j'ai effectué au CEA de Fontenay-aux-Roses sur un sujet de thérapie génique pour la maladie de Huntington donc a priori pas concentrée sur la microscopie mais j'ai fait un peu de microscopie quand même mais en parallèle de cette activité de doctorat j'ai eu l'opportunité de faire plein d'autres choses j'ai eu notamment l'opportunité d'être recrutée en tant que monitrice et du coup j'ai eu l'occasion d'encadrer des travaux pratiques en physiologie animale j'ai également intégré le bureau de mon école doctorale BioSign j'ai fait plein de formations enfin je pourrais vous en dire des tonnes et tous ces éléments que j'ai pu développer pendant mon doctorat ça m'a aussi aidée par la suite mais j'ai vraiment pas le temps de développer tout ça donc à la suite de ce doctorat que j'ai soutenu en mars 2018 pour vous donner une petite idée même si j'avais préparé déjà un petit projet professionnel dans la documentation scientifique et la vulgarisation qui comme vous pouvez le suggérer qui n'a pas abouti en toute transparence avec vous moi à la sortie de ce doctorat j'étais fatiguée je savais pas où est-ce que je voulais aller et j'étais vraiment complètement perdue comme beaucoup de docteurs je pense à l'issue de cette grande aventure et du coup s'en est suivie une réflexion sur ce que je voulais ce que je voulais pas où est-ce que j'avais tiré le plus de motivation parmi toute ma scolarité à l'université ou est-ce qu'au contraire il y avait eu le plus de freins et la seule chose en tout cas dont j'étais sûre c'était que si ça avait été le plein emploi dans la recherche si tout le monde avait un poste qui l'attendait Claire enfin genre je me serais posé aucune question je serais partie vers un post-doc et j'aurais sûrement fini en tant que maître de conférence mais il se trouve que cette précarité que vous connaissez que vous connaissez tous moi elle me faisait un petit peu peur et je me suis dit pourquoi pas m'ouvrir d'autres opportunités ailleurs en dehors du monde du monde académique et du coup j'en suis arrivée au bilan que ce qui était important pour moi quand même c'était les sciences moi je suis une passionnée de sciences d'innovation et de biologie et que dans la mesure du possible je voulais rester en contact avec les chercheurs et dans de moins de proportions avec des scientifiques je me suis aussi aperçue qu'en réalité cette précarité de l'emploi moi me faisait peur et que je voulais en tout cas un CDI et que je ne voulais pas quitter le monde de la recherche pour continuer à enchaîner des CDD et le dernier point c'est que je voulais aussi que mon doctorat soit valorisé et c'est vrai que j'avais toujours un peu la peur de me retrouver dans un poste que j'aurais pu avoir tout de suite après mon master donc forte de cette réflexion donc mois de mars je soutiens ma thèse je prends le temps de me poser les grandes vacances c'est arrivé en septembre donc je me remets de manière dynamique dans ma recherche d'emploi et là c'est vrai que je me suis j'ai été confrontée à une deuxième difficulté c'est qu'en réalité quand on a fait toute notre scolarité dans le milieu académique en réalité même si on a plein de belles compétences qu'on a développées pendant la thèse on ne parle pas le même langage que dans le privé et en fait c'est compliqué de faire le lien entre ce qu'on peut apporter et ce qui peut vraiment être un avantage et un bénéfice pour les entreprises et faire le lien avec vraiment la réalité du métier et tout simplement parce que en fait ces métiers-là on ne les connaît pas et c'est vrai que moi j'ai essuyé plusieurs demi-échecs en répondant à des offres de poste qui ne me convenaient pas forcément ou auxquelles je ne savais pas trop répondre mais ce qui marchait bien en revanche c'était de mettre à jour très régulièrement mon CV sur les grandes plateformes de recherche d'emploi type cadre emploi ou APEC et en réalité ce CV-là il se retrouve sur une base de données qui va être consultée par des recruteurs et des chasseurs de tête et c'est eux en fait qui vont faire le lien entre nos compétences notre profil et le poste qui pourrait nous convenir et c'est comme ça que moi j'ai été contactée par un cabinet de recrutement pour le poste de technico-commercial chez LECA et pareil en toute transparence moi quand on m'a sollicité je n'envisageais pas forcément de partir dans des métiers de technico-commercial mais je m'étais dit pourquoi pas après tout j'aurais sûrement plein de choses à apprendre avec ces séries d'entretiens et puis ça m'entraînera pour peut-être d'autres entretiens dans le futur mais effectivement au fur et à mesure déjà de l'accompagnement du cabinet de recrutement et là je rejoins un peu ce qu'a dit Soline c'est que quand on cherche à recruter un technico-commercial on ne va pas vraiment nous tester sur nos compétences scientifiques parce qu'en fait les recruteurs soit on les a ou on ne les a pas mais on est des docteurs et on sait qu'on maîtrise notre sujet en revanche on va vraiment chercher à recruter une personnalité et savoir comment on va interagir avec une personne l'impression qu'on va laisser à la personne la manière dont on va s'exprimer et on va pouvoir argumenter et ça c'est vraiment quelque chose qui est important en tout cas dans ce corps de métier et effectivement donc j'ai passé mon premier entretien avec le cabinet de recrutement qui m'a bien accompagnée qui ensuite qui s'est poursuivie avec un autre entretien directement au sein des locaux de l'AICA et qui là pour le coup a été assez musclé parce qu'en plus de comment dire d'évaluer ma personnalité ils ont aussi évalué on va dire mon tempérament et ma réponse comment dire mon comportement vis-à-vis des objections que pourraient avoir les clients donc un entretien quand même assez musclé mais qui finalement a été relativement positif et un troisième entretien avec les cadres dirigeants qui là en réalité quand on arrive au troisième entretien ça se passe plutôt bien et c'est vrai qu'au fur et à mesure de ces entretiens moi ma vision vis-à-vis du métier de commercial elle avait quand même pas mal évolué dans le sens où elle répondait exactement en fait aux critères que je m'étais donnés au début de ma recherche c'est-à-dire que je restais encore complètement en contact avec le milieu de la recherche et pour le coup de la recherche publique ou de la recherche privée donc je conservais encore ce lien ce lien avec le chercheur et c'est là où vraiment le doctorat il a une plus-value parce qu'on va avoir une légitimité directe avec nos clients parce qu'on va comprendre plus facilement leurs contraintes où est-ce qu'ils veulent aller et c'est en fait nous commerciaux ça nous permet de leur proposer des solutions beaucoup plus adaptées et en plus bien sûr il y avait le CDI à la clé avec d'autres avantages matériels comme la voiture de fonction la tablette etc. qui étaient vraiment des choses que je n'avais pas du tout envisagé mais qui ont fait que du coup dès février 2019 j'ai reçu ma promesse d'embauche pour une prise de poste en avril 2019 et quand on prend un peu de recul on a l'impression qu'en fait cette timeline elle a été assez longue mais moi je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que si moi j'avais dû passer ces entretiens pour l'Aika on va dire dans la période verte entre mars et septembre je ne sais même pas si j'y serais allée et si j'y avais été je ne pense pas que j'aurais eu la maturité et le recul nécessaires pour pouvoir mettre en avant convenablement mes compétences et avoir le langage et le discours qui en fait permettent de donner confiance aux recruteurs de nous engager donc voilà par contre je n'ai pas mes minuteurs je ne sais pas à combien de temps je suis mais je pourrais encore vous en dire des tonnes parce que justement j'ai été recrutée au mois d'avril mais en tant que compte manager et là récemment j'ai eu une promotion en tant que qui compte manager c'est-à-dire que maintenant je me concentre surtout sur les grands comptes parisiens et je pense que cette promotion elle est notamment due à mon diplôme de docteur et à tout ce que j'ai pu mettre en place cependant c'est un peu moins de deux ans dans l'entreprise et qui ont permis à ma hiérarchie de me faire confiance voilà n'hésitez pas à me poser plein de questions moi j'ai encore plein de choses à vous raconter merci pour votre attention merci Séverine pour votre enthousiasme ça fait plaisir effectivement aussi à entendre donc maintenant nous allons passer dans la série des réponses à vos questions aux questions que vous avez pu poser dans le cadre dans le cadre de l'onglet donc on va donc j'ai une première j'ai une première question en fait que je voulais poser alors finalement aussi bien aux entreprises qu'aux docteurs qui sont déjà sur ces fonctions mais quelles sont donc selon vous les compétences et les qualités personnelles donc les plus importantes pour réussir dans ce type de métier alors je ne sais pas oui tout le monde se demande qui doit répondre en premier je vais je vais le faire je pense que ça a déjà été dit par mes confrères mais on cherche une personnalité déjà avant tout puisque la recherche en France est de qualité donc quand on a un doctorat c'est qu'a priori on maîtrise son sujet d'un point de vue purement scientifique et donc on va rechercher une personnalité en premier lieu quelqu'un qui va pouvoir finalement s'intégrer dans une organisation et s'épanouir et apporter sa plus-value au groupe je pense que ça c'est très important et c'est très finalement dépendant de l'organisation où vous allez vous trouver donc ça peut tout à fait ne pas le faire dans une organisation donnée sans que ça ne dise quoi que ce soit sur vos qualités vous pouvez tout à fait trouver votre compte ailleurs et puis après en tant que on va dire commercial même si je n'ai pas de doctorat à titre personnel dans l'équipe on est très nombreux à avoir des personnes qui ont des doctorats ce qui va faire la différence c'est clairement son impétence pour le commerce donc c'est son envie de gagner qui est évidente cet esprit de compétition cette pugnacité envie de réussir et de ne pas laisser tomber à la moindre difficulté je pense que c'est très difficile quand on n'est pas soi-même dans le métier ou dans l'organisation de comprendre à quel point le niveau de technicité scientifique est important et plus que les compétences purement commerciales c'est cet engagement là qui est déterminant dans le succès d'une activité commerciale donc il ne faut vraiment pas penser qu'il faut sortir d'une école de commerce pour être effectif sur ce genre de métier c'est absolument pas ça donc tout ce qui est je pense que c'est Philippe qui le disait tout à l'heure tout ce qu'on apprend une fois qu'on est rentré dans l'entreprise c'est beaucoup plus facile d'apprendre à être commercial que d'apprendre à être scientifique ok merci Adelaine d'autres d'autres commentaires ouais je vais prendre la suite ouais je rejoins Adelaine sur le fait qu'effectivement on recherche un profil avant tout qui va s'intégrer qui va coller en fait au groupe à l'entreprise et surtout au projet de l'entreprise ça c'est même la première chose qu'on va rechercher moi par exemple ça m'est arrivé de laisser passer des profils parce que je me disais ben ces gens là ils vont jamais arriver à s'intégrer dans cette boîte ils sont super bons et ça va pas le faire et c'est comme ça après en termes de qualité intrinsèque pour un commercial on cherche des gens qui sont enfin moi je cherche des gens qui sont très costauds sur le plan psychologique qui vont supporter la pression la charge mentale parce que quand vous êtes commercial vous avez vous retrouvez face à des à beaucoup de dossiers à gérer en même temps vous gérez aussi les problèmes qui vont avec les clients qui vous sollicitent les managers qui vous sollicitent etc. et donc ça demande une capacité d'organisation et de charge mentale qui sont très importantes et puis on cherche des gens qui sont extrêmement solides nerveusement qui vont savoir rester très lucides même quand ils sont sous pression parce qu'à un moment donné pour moi un commercial c'est un manager en anglais on dit territory manager et il est responsable de son secteur donc il a des décisions à prendre et on ne peut pas prendre de décisions si on n'est pas lucide pour moi ça c'est quelque chose que je scrute au-delà même des qualités purement de on va dire de négociation etc. c'est quelque chose de très important si je peux me permettre de compléter justement et moi je partirais aussi effectivement sur l'autonomie et l'autonomie dans les périodes de stress intense quand on est en fin de quarter et que tout d'un coup il y a tout qui nous tombe dessus on ne peut pas se permettre d'aller solliciter systématiquement notre manager mais je pense que c'est un peu la même expérience qu'on peut avoir en thèse où normalement quand quelque chose qu'on maîtrise bien on n'est pas censé solliciter tout le temps notre directeur de thèse parce qu'on est stressé donc en fait c'est des choses qu'on ne se rend pas compte mais qu'en tant que docteur on a su développer et qui sont complètement adaptables au métier de commercial et c'est vrai que ça l'autonomie moi je pense que c'est quelque chose c'est aussi quelque chose de positif parce que du coup moi j'organise mon emploi du temps un peu comme je veux et que je rendais compte à mon manager pour lui expliquer où est-ce que ça avance mais mon emploi du temps je l'organise comme je veux mais autant en période de stress qu'en période on va dire un peu moins tendu donc l'autonomie je pense que c'est aussi une autre chose qui est importante alors moi j'aurais peut-être pour donner un autre angle à ce type de compétences attendues que vous par exemple Séverine lors de votre processus d'ercrutement qu'est-ce que vous avez utilisé comme argument pour convaincre selon vous quels ont été les arguments les plus forts en tout cas pour convaincre votre futur Justement je rejoins ce que disait Philippe où effectivement dans certaines périodes en tant que commercial on a énormément de dossiers à gérer en même temps moi c'est vrai que j'ai fait le parallèle avec en fait toutes les activités que j'avais en parallèle de mon doctorat c'est-à-dire qu'effectivement je devais mener à bien mon projet de thèse mais à côté de ça j'avais aussi mes TP à gérer donc il y avait une partie de l'année où en fait j'étais pas derrière ma paillasse j'étais avec mes étudiants et je devais à la fois corriger les copies je devais également organiser les 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 interros etc et pareil je me rendais quand même disponible pour mon école doctorale pour aller défendre mes étudiants quand ils étaient un peu maltraités par leur directeur de thèse et en fait moi j'ai vraiment mis ça en avant ma polyvalence où en fait même si j'avais plusieurs fonctions enfin j'ai eu plusieurs missions pendant pendant ma thèse j'ai quand même réussi à tout gérer et mener à bien mon parcours de thèse et du coup ça c'est typiquement le genre d'argument que j'ai mis en avant alors je sais pas à quel point ça a pesé dans la balance mais je sais qu'en tout cas c'est des choses c'est des choses je pense qui ont été importantes selon moi ok alors j'ai une autre question donc d'une personne qui dit bon ben voilà un étudiant ne se lance pas dans un doctorat dans l'objectif de devenir commercial pouvez-vous dire quelle satisfaction un docteur peut trouver dans ce métier donc oui ben là ça va plutôt je pense on va dire la première des satisfactions c'est que ben en fait tous les jours enfin ou quasiment je rencontre des chercheurs dans des domaines on va dire complètement différents bon moi je reste en biologie mais je peux passer d'un projet neuroscientifique à de l'immuno à de la cancéro en l'espace d'une journée et c'est vrai que moi je me nourris beaucoup des recherches de mes clients de ce qu'ils font et en fait moi je trouve ça super intéressant de pouvoir avoir aussi cette polyvalence dans les sujets qui sont abordés et du coup en fait ça nourrit aussi ma curiosité de scientifique de pouvoir un peu voir plein plein de choses après je ne sais pas si c'est forcément lié au doctorat mais moi là où je tire le plus de satisfaction aussi c'est dans le contact que je peux avoir avec les clients genre moi l'échange comme ce qu'on peut avoir autour d'une table de café quand on parle entre doctorants d'une manip qui marche qui ne marche pas etc ben là c'est vrai que cette interaction là je l'ai aussi avec le client et la troisième chose c'est effectivement ce que disait Adelaine c'est le côté un peu compétitif on met en place une stratégie comme on met en place un protocole ça marche ça marche pas et on est super content quand ça marche et sauf que moi là j'ai plus le sentiment chaque année c'est une nouvelle thèse chaque année je repars avec des nouveaux objectifs une nouvelle stratégie et du coup à la fin de l'année c'est ouais moi c'est surtout ça le côté un peu challenge et chaque année je recommence une thèse et ça se passe bien jusqu'à présent pour moi donc c'est très cool et moi là je tiens vraiment beaucoup de satisfaction dans ce métier si je peux ajouter une chose là-dessus c'est une question aussi de perspective effectivement sur le papier en théorie un doctorat c'est pas fait pour finir commercial je pense que c'est une évidence ça n'a pas été conçu en tout cas pour ça l'université elle a été conçue quand on regarde comment ça se passe pour créer des chercheurs ok clairement ceci étant dit dans la réalité et c'est là peut-être la différence dans l'expérience réelle de la vie concrète si je peux insister de cette façon-là et bien c'est un peu un passage le doctorat qui sublime le parcours académique et donc pour moi en tant que recruteur quelqu'un qui a un doctorat ça aura beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui a un master parce qu'il a traversé déjà au moins trois années de manip à devoir gérer l'imprévu je ne vous fais pas l'histoire je pense que vous la connaissez donc l'imprévu les difficultés à différents niveaux du management aussi d'une certaine façon les discussions le travail en équipe donc c'est une excellente école finalement à ce qui attend cette personne ensuite sur un poste de technico-commercial et je pense qu'il faut le voir comme ça parce que nous en tout cas en tant que recruteur c'est comme ça qu'on le perçoit ça veut dire que vous recrutez des docteurs juniors en fait à partir du moment où vous identifiez des compétences complémentaires depuis de nombreuses années maintenant la plupart des membres de notre équipe sont issus d'un parcours académique qu'ils venaient tout juste de terminer que ce soit une thèse ou un post-doc sans avoir nécessairement des réalisations ou des activités qui auraient pu avoir un lien avec le commerce avec le commercial ou le relationnel non pas du tout tout se fait tout se fait sur le savoir-être très clairement de ce point de vue là et ensuite la formation académique juste après la thèse ou juste après un post-doc on a de nombreux exemples dans notre équipe de gens qui ont été recrutés à ce moment là d'accord ok alors alors oui pour Philippe j'ai une question donc en l'occurrence qui est bien ciblée donc vous évoquiez votre transition entre un post-doc et votre premier poste de technico-commercial pourriez-vous nous en dire davantage sur cette articulation de votre parcours ouais alors déjà le post-doc c'était un accident malheureux même s'il a duré longtemps une fois qu'on est dedans après c'est très dur d'en sortir surtout si on part à l'étranger non en fait moi quand j'ai fait ma thèse ce qui s'est passé c'est que arrivé en fin de thèse comme beaucoup d'octeurs je me suis posé des questions est-ce que j'ai envie de faire ce métier ou pas oui non la réponse a été non donc qu'est-ce que je vais faire ok je commence à me pencher sur les métiers tiens pourquoi pas les métiers commerciaux et en fait mon directeur de thèse à l'époque un directeur de thèse c'est un peu un mentor j'ai toujours des liens très forts avec lui on est toujours potes on se voit encore de temps en temps il me dit tu sais si tu veux t'arriveras jamais à rentrer comme ça dans une boîte avec un doctorat parce que tu l'as pas valorisé et lui dans son idée il me dit il faut que tu fasses un post-doc pour valoriser ton doctorat je suis pas d'accord avec mais c'est pourtant ce que j'ai fait parce qu'à l'époque je ne connaissais personne j'étais un petit peu paumé donc j'ai un peu suivi son conseil donc j'ai fait un post-doc l'articulation après elle est un petit peu plus compliquée parce que du point de vue du recrutement on va considérer que quelqu'un qui est allé aussi loin dans une carrière bah en fait il veut faire de la recherche il veut pas être commercial ou faire de la R&D ou quoi que ce soit où est la logique d'aller paumer 4 ans ou je sais pas combien en post-doc si c'est pour changer de braquet après ça a pas de sens en plus pour aider un petit peu j'étais pas vraiment mauvais donc je crois que sur l'ensemble test post-doc j'ai dû claquer une dizaine de papiers dont une grosse majorité en première auteur donc j'avais un dossier pour être recruté donc j'étais vraiment pas crédible l'articulation pour moi elle a été compliquée et elle a nécessité en fait un travail un travail en amont des recrutements en tout cas de la recherche d'emploi qui a été donc ça a été d'abord des bilans de compétences ça a été de déterminer d'apprendre à mieux me connaître à connaître mon profil ça a été aussi ça a permis à la fois de démarrer un réseau mais aussi d'en apprendre un peu plus sur ce métier là parce qu'à un moment la question se pose ok j'ai envie de faire ça mais est-ce que j'idéalise pas le métier est-ce que ça va vraiment me correspondre est-ce que les contraintes qui sont liées à ce métier là je les connais est-ce que je vais les accepter donc voilà j'ai fait tout ce travail là et après j'ai utilisé ce réseau parmi lequel il y avait d'ailleurs des anciens docteurs pour être au courant des postes qui étaient publiés avant même qu'ils soient publiés sur les plateformes et donc en fait j'ai pu glisser mon CV directement à un directeur de division à l'époque chez Olympus il s'appelle Philippe Rouillet et Philippe a pris mon CV il a bypassé tout le truc il m'a appelé ça a démarré comme ça voilà ok donc oui ça nécessite effectivement un vrai travail personnel en amont pour pouvoir après trouver la façon finalement de pouvoir parler à la fois de ses motivations et dire voilà ce qui nous a amenés à cheminer jusqu'à jusqu'à ce nouvel ces nouveaux cette réorientation finalement professionnelle c'est ça j'ajouterais même que indépendamment du postdoc je pense que quand on sort d'un doctorat et qu'on veut changer de carrière qu'on ne veut pas poursuivre dans la recherche ce travail de toute façon on est obligé de le faire je crois que Séverine l'a fait tu le disais je pense qu'on l'a tous fait à un moment donné c'est un passage obligatoire on ne peut pas juste décider qu'on va faire un boulot sans savoir de quoi on parle et sans avoir sans savoir doser un petit peu si on va être capable si ça va nous plaire si etc etc j'aurais aussi donc une question en ce qui concerne les possibilités les évolutions de carrière possibles comment ça se passe donc au niveau de vos entreprises est-ce qu'il y a des parcours je dirais d'évolution de carrière pour les docteurs qui intègrent donc qui démarrent effectivement qui démarrent leur activité au sein de vos entreprises respectives alors je ne sais pas peut-être déjà dans un premier temps Philippe puisque alors en général quand on commence une carrière je pense qu'il vaut mieux se projeter un petit peu en avant et pas voir enfin voir au-delà de l'autre bout de son nez et avoir un minimum d'ambition moi je dirais que dans la plupart des sociétés que je connais ou que j'ai fréquenté et c'est aussi le cas de Photonline s'il y a des évolutions possibles ça va ça va dépendre ça va dépendre des qualités des gens de leur profil ça va dépendre aussi de la société je veux dire si une société progresse si elle se développe etc il y a peut-être il y a peut-être des opportunités qui vont s'ouvrir mais là encore c'est pareil on est sur la même la même dynamique que quand on recrute quelqu'un il faut qu'il y ait un match entre l'opportunité et la personne voilà c'est pas parce qu'on est là et qu'on fait du bon boulot on va matcher avec une opportunité donnée de mon point de vue c'est intéressant comme question si on prend comme référentiel en fait le milieu académique il y a beaucoup plus de perspectives d'évolution dans notre domaine que dans le domaine académique le domaine académique est assez finalement tracé vous savez avant même d'avoir commencé votre doctorat vous savez a priori ce à quoi vous pouvez prétendre dans les années à venir c'est fléché jusqu'au salaire même donc c'est quand même assez bien défini dans le milieu privé c'est beaucoup plus ouvert et donc si on compare juste académique et privé c'est le jour et la nuit ensuite dans les organisations il va falloir distinguer les petites sociétés des beaucoup plus grosses dans les beaucoup plus grosses vous pouvez avoir un plan de carrière même défini qui vous dit voilà dans les trois prochaines années tu vas faire ça et puis ensuite tu vas faire ça et puis etc etc et vous avez une montée en compétences qui peut se faire de cette façon dans les structures à taille humaine comme celle de Milteni vous allez avoir des opportunités d'évolution qui vont être à la fois horizontales dans un organigramme c'est à dire que vous allez pouvoir être un jour un ingénieur commercial et puis ensuite devenir un chef de produit dans l'équipe marketing puis ensuite évoluer sur un autre poste de développement de business par exemple donc vous avez différentes évolutions horizontales et puis vous avez évidemment l'évolution verticale où vous allez pouvoir passer d'un poste par exemple d'ingénieur commercial à un poste de manager de région avec un petit contingent de commerciaux à gérer et puis un peu plus ensuite une aura nationale voire une aura supranationale avec des responsabilités européennes et plus donc vous avez vraiment un champ d'évolution possible qui est bien plus large vous allez pouvoir toucher à beaucoup plus de choses différentes dans le domaine privé que dans le domaine académique et ça peut être aussi bien sur le champ de compétences on va dire initial rester dans la division commerce faire du commerce manager des commerciaux que de faire même des des chemins transverses en allant dans le marketing en allant dans le support en allant dans le business développement donc il y a différentes approches possibles si je peux permettre une petite remarque aussi il y a enfin moi parmi mes clients j'ai aussi des personnes qui sont passées par le privé qui ont été commerciales pendant 5 6 10 ans et qui ensuite sont retournées dans l'académique et qui travaillent maintenant au sein de plateformes enfin nous chez l'EICAR on travaille aussi en microscopie et dans les plateformes de microscopie on retrouve aussi parfois d'anciens d'anciens commerciales donc ça c'est aussi les possibilités d'évolution c'est peut-être pas trop l'idée mais en tout cas ça existe et Soline peut-être au niveau d'Oriba comment ça se passe justement c'est un peu comme Adelaine je voulais également le préciser c'est que en fonction des opportunités qu'on peut avoir on peut aller en effet on a l'année dernière encore un ingénieur d'application qui est devenu spécialiste produit qui peuvent évoluer par la suite ingénieur commercial export ou vers le marketing également alors vers la R&D on en a eu moins qui sont retournés vers la R&D en général ils se développent justement ils peuvent sortir de la R&D pour venir commerciaux c'est plus une suite logique on va dire mais après c'est en fonction des ambitions de chacun des souhaits personnels parce que chaque personne ne va pas souhaiter avoir le même parcours professionnel et c'est vrai qu'en ce moment moi les personnes que j'ai pu recruter que ce soit commerciaux ou R&D cherchaient à sortir de l'académique où ils voyaient qu'en termes d'évolution c'était très restreint et que ça ne leur convenait pas dans le privé même si après c'est vrai qu'on n'a pas toujours les opportunités en tout cas on tente nous on fait ce qu'on appelle des people reviews justement pour discuter des personnes et voir si les personnes justement est-ce qu'on ne va pas les faire évoluer pour les faire grandir on va dire d'une certaine manière dans la société ça on est assez attaché vu qu'on est encore aussi on est 400 personnes c'est pas une grosse société c'est pas non plus une toute petite mais on est attaché à ça à pouvoir suivre le collaborateur à avoir un suivi de carrière pour garder fidéliser les personnes chez nous aussi c'est donnant merci et peut-être pour finir est-ce que vous pourriez parce qu'il y a eu plusieurs questions aussi en ce sens bien évidemment donc nous donner des éléments de rémunération donc à la fois pour je dirais les docteurs qui iraient sur ces fonctions mais en sortie de doctorat et puis après justement dans le cadre des évolutions de carrière alors sortie de doctorat souvent on est aux alentours de 42 en fixe à peu près après ça va dépendre aussi de la spécialité de la personne du métier si c'est commercial si c'est marketing enfin il y a plusieurs paramètres il ne faut pas se dire j'ai un doctorat je vais avoir minimum temps puisque c'est aussi en fonction de la branche que vous choisissez ça y joue fortement après les commerciaux vont avoir aussi un variable en plus et vous pouvez monter petit à petit alors en variable on peut passer de 5 à 9 en variable alors c'est ce qu'il y a à peu près aujourd'hui mais on est en train de revoir justement de toute façon notre système de variables et en fixe on va avoir des commerciaux qui vont être à 55 en fixe ça va dépendre de l'expérience et du métier aussi c'est assez large mais pour un débutant voilà on part surtout en moyenne environ à 42 à peu près minimum 42 000 euros brut annuel si tout le monde est à guérir oui pardon on parle le jargon là mais c'est l'habitude oui oui tout à fait en France chez Milteni le salaire d'un commercial il est divisé effectivement en deux il y a 80% de son salaire qui est un salaire fixe et 20% de variable et on a en sortie de parcours académique c'est à peu près le même la même ordre de grandeur que ce que vient de dire Soline autour de entre 40 et 45 de package ok bon ben écoutez maintenant je pense qu'on arrive on va arriver au terme de ce webinaire donc je tenais vraiment à vous remercier tous les quatre très chaleureusement de votre participation et j'espère qu'effectivement les docteurs et doctorants qui nous écoutent auront réussi à pouvoir mieux cerner donc à la fois les missions associées à ces fonctions technico-commerciales et puis justement sur la nécessité de ce chemin préalable à faire pour pouvoir avoir la capacité de convaincre en fait les recruteurs de pouvoir évoluer sur ces fonctions alors d'ailleurs peut-être un dernier conseil par rapport pour les doctorants et docteurs surtout si vous avez envie effectivement d'évoluer sur des fonctions telles que les fonctions technico-commerciales et que vous avez peut-être un petit peu de mal à visualiser les compétences alors les soft skills comme on appelle qui vont pouvoir être qui vont pouvoir vous rendre plus attractif pensez à utiliser par exemple le référentiel de compétences doc pro que vous pouvez trouver très facilement sur le site c'est mydocpro.org parce que ça peut vous permettre de vous donner en fait des idées de compétences et de pouvoir après les faire évoluer en fonction de votre des différentes expériences que vous aurez pu avoir tout au long de votre parcours doctoral mais aussi il y a un point qui me paraît important c'est aussi être capable de bien penser en tout cas pas être capable mais de bien penser à valoriser aussi toutes les expériences en fait transverses et qui sont indépendantes du parcours que vous avez pu avoir parce que elles vont aussi pouvoir vous permettre de valoriser des compétences que vous avez pu acquérir et qui ont été faites dans des secteurs connexes mais qui sont tout à fait valorisables et attractifs pour les entreprises donc encore une fois sinon un grand merci donc à vous quatre pour vos interventions moi je tenais aussi également à remercier en fait Christine Christine Bachelin et puis Wissam donc de l'ABG qui m'ont effectivement soutenu dans l'organisation et le déroulé de cet événement et aussi sur l'aspect communication de l'événement donc pour information ce webinaire a été enregistré donc il sera disponible en replay sur le site de l'ABG comme je vous le disais au démarrage donc il y aura d'autres webinaires qui seront organisés sur d'autres fonctions hors R&D pour justement élargir aussi la connaissance votre connaissance des métiers donc merci aussi à tous de votre participation et puis sinon je vous dis à bientôt donc peut-être un petit mot pour la fin pour chacun d'entre vous ouais je voudrais dire deux choses la première c'est merci à vous d'avoir organisé ce webinaire et puis de nous avoir invités chez Milteni et puis j'imagine que mes confrères ce sera pareil je vais prendre quelques minutes j'ai vu quelques questions passer sur le chat qui m'étaient directement adressées donc je vais prendre quelques minutes pour y répondre à l'ensemble ceux qui souhaitent échanger avec moi ultérieurement peuvent aussi me retrouver sur LinkedIn si vous avez un profil n'hésitez pas et puis si vous n'en avez pas c'est peut-être l'occasion d'en créer un voilà je vous remercie à tous et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter est-ce que quelqu'un d'autre veut faire un petit je peux faire également un petit mot sur la fin je rejoins Adelaine merci encore de nous avoir sollicité et pareil pour les personnes qui seraient intéressées à ce que je partage un peu plus mon expérience n'hésitez pas à me contacter j'ai vu déjà j'ai eu plein de demandes sur LinkedIn au début du webinaire donc n'hésitez pas je ne vous promets pas une réactivité de folie parce qu'en ce moment j'ai aussi beaucoup de travail mais en tout cas je pourrais prendre le temps à l'occasion de vous répondre de répondre à vos questions et de vous en dire un peu plus voilà merci encore à tous je rejoins mes confrères merci d'abord à Laurence et à l'ABG de nous avoir sollicité c'est très enrichissant et c'est enrichissant aussi d'entendre des points de vue de confrères ou de gens qui sont dans le même environnement que nous et puis moi j'espère sincèrement qu'on a pu apporter quelques éléments et moi je reste aussi ouvert à travers LinkedIn pour répondre à des questions ou des sollicitations sans problème merci à tous je vous remercie également à tous à Laurence l'ABG et puis tous les participants une chose que je peux vous dire en tant que recruteur c'est aussi restez vous même n'essayez pas de vous cacher derrière un masque parce que ça va vous porter défaut par la suite il faut rester transparent et comme vous êtes c'est la meilleure façon de vous vendre également voilà je vous souhaite à tous une bonne continuation et bien encore une fois merci à tous les quatre merci à vous tous qui nous avaient écoutés qui avaient effectivement posé vos questions bien sûr on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions mais effectivement la mise en relation est faite et en train de l'ABG on sera aussi tout à fait à votre écoute pour pouvoir vous accompagner sur sur certaines certaines thématiques donc n'hésitez pas donc je vous dis à bientôt pour d'autres d'autres aventures et d'autres métiers hors R&D que nous vous aiderons à pouvoir découvrir également merci beaucoup au revoir merci au revoir